Dystopie. Dystopie c'est un outil formidable surtout dans la fiction pour imaginer le futur mais surtout réfléchir au présent. Donc la dystopie c'est quoi ? On imagine une société de futur généralement pas très joyeuse. Déjà ça a créé de l'émotion, de l'empathie avec les gens qui vivent dans cette dystopie bien évidemment. Soleil Vert par exemple qui est un exemple de dystopie de film. On n'a pas très envie d'y vivre et on a d'empathie pour ceux qui vivent mais surtout ça permet de réfléchir au présent parce que généralement comme on fait une dystopie on prend quelque chose qui nous embête dans le présent et on va pousser le curseur pour que cette chose qui nous embête devienne vraiment un véritable problème de société. L'exemple des séries typiques c'est Black Mirror et l'exemple de livre moi je dirais Interfield. C'est à la fois une dystopie parce qu'on voit ce qui va pas mais c'est aussi une contre utopie parce qu'on a l'impression que c'est une société idéale mais en fait comme dans toute société elle n'est pas idéale et il faut voir ce qui pose problème ce qui est caché. Dans mon livre c'est le fonctionnement d'Interfield qui a des effets très perverses. On n'a plus d'émotion, on peut plus se révolter par exemple sous l'illusion d'une société pacifiée. Et je ne connais pas de meilleur outil que la dystopie et la fiction pour justement mettre en avant ce qui nous pose souci dans nos sociétés et réfléchir par rapport à ça à travers une société de fiction. de laquelle on peut dire n'importe quoi. Aventure. Pour qu'une dystopie fonctionne il faut qu'on ait envie de la suivre, il faut qu'on ait envie de d'être attaché à ses héros, de comprendre les enjeux et pour ça l'aventure il n'y a rien de mieux. L'aventure c'est justement au delà de la réflexion philosophique qu'il peut y avoir dans une dystopie, créer de l'empathie, de l'émotion, de la réflexion. Puisqu'en fait on a deux manières de réfléchir au futur ou au présent, c'est soit par la réflexion, soit par l'émotion. Et l'intérêt des dystopies c'est qu'elles font des deux. Elles font réfléchir sur des concepts comme la liberté, comme pour moi par exemple les réseaux sociaux, mais à travers une aventure. C'est pas un roman philosophique, c'est un roman d'aventure avec de la philosophie. L'autre intérêt de l'aventure c'est la capacité d'évasion. Pas la peine d'avoir des messages dans des livres ou des films ou des jeux vidéo de science-fiction. Le simple fait d'être dépaysé, de découvrir des nouveaux univers qu'on ne pourra pas voir nous-mêmes parce qu'ils n'existent pas, parce qu'ils sont sur des planètes très lointaines ou il y a un temps très reculé, et bien ça c'est la beauté de l'aventure. C'est qu'en fait, de chez soi, en quelques pages, on peut se retrouver ailleurs, à une autre époque. Et ça c'est aussi un des miracles de la fiction, c'est que ça nous permet de vivre des choses qu'on ne pourra jamais vivre. Ça nous crée de nouvelles vies. Intrigue, c'est un mot qui m'est cher parce que déjà je suis très féru de romans policiers et j'adore quand, au fil des pages, le mystère s'accumule et on se dit mais c'est impossible qu'il y ait une explication à tout ça. Et en fait on se rend compte que si, quand le roman par exemple est bien fait. Et c'est aussi un moyen d'avoir des émotions. C'est-à-dire que l'une des beautés aussi de la fiction, c'est de se faire avoir. Dans la vie de tous les jours, on n'aime pas se faire avoir. Mais quand, dans un film ou dans un livre, on pense que c'est lui le héros, c'est lui le coupable, et qu'au final on s'est trompé, on adore se faire avoir. Il y a une phrase que dit le personnage de Fabrice Succini dans le film de François Ozon, dans la maison, un bon roman, un roman s'achève bien quand on se dit je ne m'y attendais pas du tout, mais ça ne pouvait pas se terminer autrement. Et j'espère que dans l'interface justement, la fin qui a aussi un petit coup de théâtre, qui a beaucoup énervé mes lecteurs, ceux dont je suis extrêmement content, ça fasse ça. J'ai jamais l'idée que les gens ne s'y attendaient pas et que je ne vais plus les avoir, je ne vais plus les surprendre malgré tout. La technologie, c'est quelque chose qui en soi n'a pas d'intention. Une technologie, ce n'est pas méchant, ce n'est pas gentil, ça n'a pas de morale, ça n'a rien, ce sont des outils. Sauf que tout dépend comment est-ce qu'on va les utiliser. Et on vit dans une période où il y a de plus en plus de technologies. Internet, des smartphones, de l'intelligence artificielle, tout ça est en plus en pleine croissance exponentielle, et les gens s'inquiètent avec légitimité sur où est-ce que ça va mener. Moi je pense que le véritable souci, ce n'est pas tant que les réseaux sociaux par exemple existent, c'est comment est-ce que nous, humains, on va utiliser ces outils pour faire quelque chose de bien. Les réseaux sociaux, on dit souvent et à raison que ça peut déchaîner les passions, les haines, que ça peut être très méfaste. Je pense aussi qu'un mouvement comme le mouvement MeToo n'aurait pas pu avoir une telle portée internationale sans les réseaux. Donc pour moi, être contre la technologie n'a pas de sens. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une technologie qui existe, qu'est-ce que moi je peux faire pour qu'on tire le meilleur de cette technologie. Enfin, la jeunesse, j'ai choisi la jeunesse parce que j'en ai un peu marre qu'il y ait ce préjugé sur la jeunesse, comme quoi les jeunes, déjà ils n'aiment pas lire, c'est pas vrai, et puis ils sont toujours sur leur écran, et puis ils ne réfléchissent pas, et puis ils sont feignants, etc. Il y a plein de clichés sur les jeunes. J'avais lu une étude il y a quelques années qui disait que, je ne sais pas, 40-50% des Français se méfiaient des jeunes. Et je trouve ça complètement absurde de se méfier de la génération qui arrive, en fait. Moi, dans beaucoup d'interventions scolaires que je fais, par exemple, je demande aux jeunes ce qu'ils pensent des réseaux sociaux. Et je demande ça, je leur dis bien, oubliez que je suis là, oubliez que vos profs sont là, qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Et les jeunes sont hyper, hyper critiques. Ils les utilisent, mais ils sont critiques. Donc, il faut arrêter d'imaginer que les jeunes sont complètement lobotomisés par les jeux vidéo, c'est un autre débat, les réseaux sociaux. Allez dans un métro, regardez qui joue à Candy Crush. C'est pas que des jeunes, c'est toutes les générations qui sont concernées. Et dernière chose, point important, les plus grands propagateurs de fake news sur les réseaux sont à plus de 60 ans. Donc, on peut encore être jeune à 60 ans, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, il dépend pas des jeunes. Il faut leur faire confiance. C'est ce que je dis dans mon livre. Interfils, mes héros sont des adolescents. Et une phrase qui est très importante pour moi, c'est qu'il faut faire confiance à la jeunesse. 1 1 3 Sous-titrage ST' 501